bonjour à toutes et à tous c'est Isonner Sky et j'espère que vous allez bien moi ma part ça va extrêmement bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pvp sur pokémon go en ce moment en pvp c'est donc la canto cup un format on ne peut utiliser uniquement les pokémon de la première génération sauf métamorph qui n'est pas autorisé et je me suis dit bien vu que la compétition n'impacte pas nos classements autant prendre le fond d'air le compte secondaire et essayer de jouer une équipe un petit peu différente d'une équipe un petit peu original donc on va partir sur une équipe composée des trois starters de la première génération tortank florisa et dracofoe on va jouer l'équipe dans l'ordre suivant on aura tortank en lead et florisa et dracofoe donc dans le bac je pense que tortank c'est pas forcément le meilleur des trois à jouer en lead mais je pense que pour l'équilibre de l'équipe et bien je pense que le plus intéressant c'est d'avoir tortank en l'idée d'avoir florisa et dracofoe et bien dans le bac on est donc parti tout de suite plus bien pour quelques combats et bien dans cette compétition avec cette équipe suivante donc on est parti pour le premier combat l'hydracolo c'est une catastrophe c'est le pire lit possible alors avec mon tortank j'ai une attaque bien évidemment l'hazard glace qui peut lui faire de gros dégâts mais je charge quand même bien très lentement et en plus je prends la mauvaise décision de ne de ne pas chier donc on envoie l'hazard glace là mon adversaire quand il n'est pas idiot et se doute que j'ai l'azard glace il le shield et donc là il va pouvoir et bien tranquillement me filer à la rapide pour se faire beaucoup d'énergie et avoir encore pas mal d'hp on m'attaque sur la colosse avec notre dracofoe qui a dracogriff en rapide donc on peut quand même faire des dégâts super efficace sur dracoloss mais il a farmer tellement d'énergie qu'il peut faire de dracogriff avant que même que j'ai le temps d'envoyer le mien et du coup il m'a déjà raté énormément énormément de points de vie avant que je puisse le mettre cao donc là on est quand ils sont très défavorables il vient avec son flex on décide on décide de switch bon là le on flex on sait qu'il a plaquage ça fait pas de gros dégâts donc on peut le tanker donc je vois qu'il switch pas je me dis ah il ya peut-être quelque chose à faire peut-être que son pokémon derrière c'est un pokémon c'est un pokémon aquatique donc là effectivement non oui mais j'attaque qu'il n'a pas défendu très bien donc là on chine le plaquage et là on prend le risque de le finir à la rapide parce que c'est pour moi ma seule condition je pense au dégâts et au clavier avec un spectrum il a encore un shield c'est vrai mais spectrum est quand même extrêmement faible en train de défense j'envoie du coup bien vg attaque qu'il ne défend pas qu'il le met aller à 30% des points de vie j'envoie d'actualement une deuxième attaque qu'il va shield et là malheureusement je vais pas pouvoir le finir il va voilà mes deux pokémon étaient déjà trop amochés en termes d'hp et on va perdre on enchaîne donc sur deuxième combat un mélodelf c'est une match-up plutôt intéressante quand même pour nous leur charme fait bien évidemment de gros dégâts mais eh bien on a le temps de charger deux hydroblasts avant notre micao et notre rapide quand même c'est bon dégâts donc le premier hydroblast et shield donc pas de problème allez allons chercher eh bien allons chercher ce deuxième hydroblast notre adversaire va donc eh bien à nouveau shield l'hydroblast donc là je sais je sais j'ai quand même chargé beaucoup d'énergie mais il n'a plus de shield on vient avec le florida les switch sur l'hypnomade il a une rapide extrêmement puissante contre mon florida où je suis obligé de switch sur mon dracaufeu donc là on va pouvoir eh bien envoyer notre rafale feu qui fait quand même de gros dégâts on va pouvoir finir à la rapide l'hypnomade adverse là on n'a pas encore dracaufeu mais après donc on attend de voir effectivement ce que va faire notre adversaire il revient donc eh bien avec son l'hypnomade il envoie du coup directement sa chargée et pouvoir l'hypnomade donc qui met KO mon qui met KO mon mon dracaufeu et donc là du coup vient avec le gros tadmorb c'est quand même c'est une match-up qui a son avantage mais on a quand même un shield d'avance et beaucoup d'énergie donc je suis quand même à 16 ans là on prend pas de risques on shield mais c'est seulement un bombacide qui donc réduit énormément ma défense donc là je suis plus que jamais vulnérable à un vibroscure de grottonnement d'allola mais on avait quand même beaucoup d'énergie d'avance donc eh bien on peut le finir avec nos vg attaques avant qu'il ait le temps eh bien d'envoyer un vibroscure avec son gros tadmorb d'allola on enchaîne donc sur le troisième combat tortant contre le modelf encore un fait honnêtement j'ai pas fait beaucoup de combats en quant au cup mais j'ai quand même croisé énormément de pokémon qui fait ici notre adversaire à switch sur le son lachou d'allola on catch la chargée de l'achoula sur le florisard c'était seulement un point clair donc on s'en va bien parce qu'effectivement réchoula peut avoir psycho qui serait dévastateur sur mon florisard on shield ça va me charger donc là c'est bel et bien un psycho donc on a bien fait de shield on va donc eh bien pouvoir envoyer un vg attaques sur le rachou l'allola qui ne va pas défendre là elle envoie déjà une chargée je sais que c'est trop rapide ou que ce soit en psycho donc c'est son point clair donc je ne suis de pas c'est un bon cool là on va donc bien récupérer assez énergé pour envoyer un vg attaques et finir le rachou la je vais garder le switch à montage et pourra pas récupérer et bien le chargé il revient avec son mélodelfe choix qui me surprend un peu et switch sur son tartare là je me dis ok il faut que je suis le chaud drac au feu mais en fait c'est un tartare avec exhumant rapide je n'ai jamais vu ça de ma vie c'est absolument incroyable et exhum fait vraiment de gros 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 dégâts sur mon drac au feu il arrive en plus à sneak un exhum sur mon drac au feu donc là j'ai même pas le temps de voir un drac au griff on a quand même eu un shield mais c'est vraiment compliqué on revient donc et bien avec le avec le tortank il faut pas oublier que le tartare il a sûrement point glace et j'ai pas envie enfin il a point glace et j'ai pas envie donc il vient que mon florizar se prenne un point glace il a en plus point boost parce que c'est vraiment deux attaques assez étranges alors c'est peut-être comme ça qu'il faut jouer en quant au cup je ne sais pas mais en tout cas pour l'avoir quand même pas mal joué en league ultra je ne l'ai jamais joué comme ça le tartare donc là il switch sur son mélodelfe je savais que j'avais beaucoup d'énergie sur mon florizar donc je peux switch sur mon florizar et envoyer directement le murk pour le finir là quand même c'est vrai que ça joue à très peu d'hp j'ai plus un shield et tout mais je ne prends pas de risque en shield et bien le la chargée notre adversaire et donc on va pouvoir le finir avec l'hydroblast avec l'hydroblast avec l'hydroblast et bien du tortank pourtant c'était vraiment assez étonnant de voir ce tartare avec écume en rapide et et points boost et points glace en attaque chargée on enchaîne donc encore un combat contre mon élève je vous dis j'ai vraiment vraiment j'ai dû faire quoi 20 combats j'ai dû avoir au moins 15 charmeurs c'est en lead c'est vraiment très surprenant on envoie du coup un premier un premier hydroblast que notre adversaire machil il envoie une chargée j'ai quand même un hydroblast déjà de près donc je me dis ce serait quand même dommage et bien de pas envoyer cet hydroblast on envoie donc l'hydroblast notre adversaire le shield à nouveau là on fait l'erreur peut-être de switch un petit peu trop tôt et là en plus il re switch sur son gros tas de mort donc là on s'est pas très bien dévoilé sur ce coup là quand même il faut il faut le dire c'est un défaut que j'ai des fois de vouloir trop switch de vouloir switch trop vite alors qu'en plus j'ai pas vraiment trop inquiété au niveau de l'énergie du du modèle moins d'assert a plus shield donc on vient un peu le spam le spam le spam nous j'attaque on lui fait quand même beaucoup de dégâts on ne bat pas shield on veut garder et bien cette énergie pour le drac au feu parce que le drac au feu avec un shield et un petit peu d'énergie il peut bien détruire absolument tout son passage et donc notre adversaire vient avec le miu qui peut avoir et bien surf et clair fou enfin plein d'attaque mais évidemment c'est de là qui serait très puissante sur mon drac au feu mais voilà vous l'avez vu bah là on a un rafale feu dans le rafale feu il détruit tout simplement rafale feu juste en puissant en plus il le jouait éboulement son miu je sais pas ce que les gens avaient aujourd'hui mais ils jouent des attaques vraiment très inhabituelles et donc là on va pouvoir finir et bien le le domino delf avec un drac au riff de notre drac au feu bon on est parti donc et bien pour ce dernier combat donc est-ce que ça est encore un charmeur non c'est un reflex obscur qui est un excellent ligne dans cette cup mais qui est vraiment pas très évident à gérer on envoie donc et bien un premier hydroblast sur un reflex obscur qui est quand même moins défensif que d'habitude il le shield donc là il a quand même chargé pas mal d'énergie mais c'est quand même les plaquages me font quand même vraiment peur on ne shield pas le premier parce qu'on sait qu'on peut le tank mais il va donc il va pouvoir envoyer à nouveau une chargée avant que j'envoie la mienne et on va quand même décider le shield parce qu'on a quand même pas mal d'énergie on était pas loin de l'hydroblast donc on envoie ce deuxième hydroblast pour soit le finir soit gratter son shield il ne défend pas donc là on garde le switch advantage et là on switch sur le fleur isa encore une fois la même heure de switch beaucoup trop vite parce que j'ai pas envie de partir de nombre donc là le drapeau feu c'est quand même une c'est quand même une vraie menace le drapeau feu pour mon fleur isa il a sneak une rapide je ne sais pas comment du coup on ne pourra pas aller récupérer un deuxième bon berk qui m'aurait mis très très bien on aura donc seulement un bg attaque qui fait peu de dégâts comme ce drapeau feu on a que le Thor Tank pour lui vider un petit peu d'énergie il envoie un dracogryph donc là c'est drapeau feu contre le reste du monde mais le drapeau feu adverse a déjà quand même ayant pas mal d'énergie et là c'est seulement un dracogryph qui l'envoie je ne sais qu'une rapide mais il a le temps d'envoyer une chargée et notamment un feu qui fait quand même bien beaucoup trop de dégâts et là il revient avec son avec son son modèle on envoie un rafale feu mais malheureusement ce ne sera rien pas suffisant pour le final et bien ce dernier combat malheureusement qu'on a perdu sur un switch trop rapide car sinon ça aurait été vraiment une victoire assez facile donc là du coup il vient pour quelques combats avec cette équipe qui était vraiment assez marrante à utiliser c'est vraiment que ça en fait que j'aime avec mon petit compte bah voilà juste des équipes en fait sans me prendre la tête vraiment j'en ai vraiment strictement rien à faire de mes résultats je joue juste des équipes qui me font plaisir et là voilà donc dans cette coupe et bien différente d'habitude et bien je vois l'équipe triple starter je trouvais ça assez sympa si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker la part et commenter et vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos